Donc hier soir à Guingamp, vous voyez, certains ont trouvé de la place où ils le pouvaient et bien sûr Noël Legrette accueille Michel Denizot dans son fief. C'est parti depuis deux minutes, Daniel Bravo alerte Francis Lassert côté gauche. Celui-ci parvient à déborder, adresse un bon centre à destination de rail. Heureusement Angelo Hugues veille pour les Guingampés. Nullement impressionnés par leurs adversaires, les hommes de Francis Smeriki tentent crânement leur chance. La défense parisienne a du mal à se dégager. On ne joue que la troisième minute et c'est Michel qui de 25 mètres adresse une bonne frappe. qui frôle le montant droit de Bernard Lama. Un quart d'heure de jeu, décidément les Guingampés ne font aucun complexe. Ruxelles a servi son compère Guivarche. Attention à ce duo qui a un spi 39 des 50 buts dans un Van Guingamp en National 1A. On revoit cette occasion, on s'aperçoit que le tir de Guivarche est contré par Alain Roche et qu'il est à deux doigts de surprendre Bernard Lama. Elle ne joue pas mal du tout la National 1 comme le dit Noël Legrette. C'est effectivement sur le terrain, on ne dirait pas que deux divisions séparent ces deux formations. Et là c'est Michel qui tente d'inquiéter une nouvelle fois Bernard Lama. Les parisiens réagissent, on approche de la pause. 43ème minute, Jean-Luc Sassus parvient à déborder côté droit. Centre parfait pour George Weah, libre de tout marquage, qui catapulte le ballon au fond des filets d'Angelo Hugues. Bravo Georges. Complètement démarqué, George Weah ajuste Angelo Hugues et permet donc aux parisiens de prendre l'avantage deux minutes avant la pause. Des parisiens qui se montrent à nouveau dangereux. 44ème minute, la serre pour le Gouen. Le capitaine parisien arme son pied gauche. Hugues repousse avec l'aide d'un défenseur. On entre dans les dernières secondes de cette première période. Ruxelles face à Alain Roche. Il fait passer un frisson dans le dos des supporters parisiens. Et là c'est pour lui, son tir heurte la barre transversale de Bernard Lama. Vous n'avez pas besoin de renfort pour aller en des deux. Nous sommes en deuxième mi-temps coup franc de Valdeau. Tête de Sassus repoussée par un défenseur de Guingamp. Pour l'instant on n'est pas à l'abri non plus. Il reste un quart d'heure à jouer. Coup franc pour les parisiens frappés par Alain Roche mais bonne claquette d'Angelo Hugues. Les Guingampé jouent leur va-tout. Ruxelles a servi Guy Varche. Il prend sa chance de 25 mètres mais n'inquiète pas Bernard Lama. Les meilleurs c'est un peu frappé. 82e minute. Corner botté par Carnot. Tête et but de Ruxelles qui égalise. Mais l'homme en noir de cette rencontre, Monsieur Saul, refuse le but. Explication. Le joueur qui est chargé de botter le corner tape dans le ballon. Le ballon sort du terrain avec un effet, si vous voulez, par le brossé du shoot. Le ballon revient sur le terrain. Le ballon y a franchi entièrement les limites du terrain. Il est donc hors-jeu. Difficile de juger sur les images. En tout cas, dans la tribune, Michel Denizot a tremblé. Allez Bernard. Oh là ! Malgré quelques frayeurs, et avec Ginola et Guérin laissés au repos, Paris s'impose 1-0 et se qualifie pour les quart de finale de la Coupe de France. Guingamp, que le retrouvera en deuxième division l'an prochain, concède sa première défaite de la saison. Michel Denizot et Noël Legrette se saluent. Le président de la Ligue peut être satisfait. Les 15 000 spectateurs du stade du Roudourou ont assisté à un excellent spectacle. Et bien valable, rien à redire. Vivarch et Ruxelles tenteront à plusieurs reprises le tout pour le tout, hélas, sans réussite. Et quand enfin, à force d'oser, la réussite vient, sur cette tête de Ruxelles, le but est refusé par l'arbitre pour sortie de ballon. Sur cette trajectoire rentrant, dommage, ils auraient mérité mieux. Mais qu'importe, ils ont fait honneur au football breton, au football tout court. Et porter le maillot du Paris Saint-Germain pour leur tour d'honneur n'avait rien d'usurpé qu'à Naveau Guingamp. Et à bientôt. Son champion Olympique de Mars.